Des défenseurs des droits de l'homme dénoncent le maintien en détention des ressortissants de la RDC et du Congo depuis trois mois et sans assistance au Gabon. Ces arrestations ont eu lieu en rapport avec l'exfiltration du général Faustin Munen, l'ancien chef d'état-major de l'armée de Kinshasa. Le Réseau des Organisations Libres de la Société Civile pour la Bonne Gouvernance au Gabon, ROLB, affirme avoir été informé de l'incarcération de plusieurs ressortissants congolais depuis le 10 janvier 2018 à Franceville, au Gabon. L'ONG Gabonaise cite notamment deux ressortissants du Congo Brasaville en Zetongu Makuala et Thierry Massamba et un de la RDC, François Luakabuangamukongichi, professeur de sciences physiques au lycée M. Jean-Jérôme Adam de Franceville. D'après les informations de la Société Civile recueillie auprès des familles concernées, les trois personnes incriminées dans cette affaire sont accusées par les autorités gabonaises d'avoir facilité l'exfiltration du Congo pour le Gabon à titre humanitaire, du général Munen, ancien chef d'état-major de la RDC sous le régime de, lors désiré, Kabila père de l'actuel président congolais, a déclaré à voix à Afrique par téléphone Georges Empaga, président du ROLB. Selon lui, les trois sont détenus dans un lieu révélé et privé de la visite de leurs proches et membres de famille et même de leurs avocats. Les autorités Libreville n'ont pas été joignables pour commenter sur cette affaire. Le ROLB qualifie d'arbitraire l'arrestation et la détention de ces trois personnes et s'engage à saisir le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme à Genève, le Bureau du HCR au Gabon, ainsi que les organisations de défense des droits de l'Homme à l'international. Le général Munen a été arrêté et expulsé du Gabon vers le Congo où il serait de nouveau en détention le 10 janvier 2018. L'officier est soupçonné par Kinshasa d'être le commanditaire de l'attaque du 27 février 2011 contre la résidence du président Joseph Kabila et du camp militaire Kokolo à Kinshasa, qui avait fait 19 morts, 11 assaillants et 8 soldats. Il est aussi accusé par Kinshasa de tentative de coup d'état dans la province du Ban d'Hindu, Ouest, en novembre 2010. Le général Munen avait été arrêté à la mi-janvier 2011 au Congo Brazzaville, à Pointe-Noire, avant l'attaque de la résidence du président Kabila. Brazzaville avait refusé de l'extrader vers Kinshasa, qui avait rappelé son ambassadeur en mars 2011 en signe de protestation. On ignore depuis quand M. Munen ne se trouve sur le territoire gabonais, la province gabonaise où il a été arrêté et frontalière du Congo Brazzaville. Les deux pays partagent près de 2000 km de frontières communes. Le général-major Munen a été vice-ministre de l'Intérieur et chef d'état-major des forces armées congolaises sous l'or désiré Kabila, précédent président et père de l'actuel, assassiné il y a tout juste 17 ans, le 16 janvier 2001. Merci d'avoir regardé cette vidéo !